Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo GeekTech j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter une nouvelle lampe de chez la marque OK la LT7R et on commence par le début au niveau de l'allumage qui est très simple c'est une sorte de pastille qui est au dessus de la lampe et qui permet tout simplement de pouvoir la toucher pour pouvoir allumer et éteindre donc c'est une partie sensitive et le plus au niveau de ce point c'est que vous avez la possibilité de réduire ou augmenter l'éclairage de la LED tout simplement en maintenant votre doigt dessus et comme vous pouvez le remarquer en bas de la lampe il y a une sorte de LED qui permet de savoir si vous êtes au maximum ou au minimum du réglage de l'éclairage donc c'est une lampe qui est très simple à utiliser comme vous remarquez ce n'est pas quelque chose de compliqué c'est une lampe qui permet de pouvoir la mettre comme décoration pour éclairage ou comme lampe de chevet mais pas seulement cela ça permet également d'avoir une bonne ambiance puisque c'est une lampe RGB autrement dit vous avez la possibilité également de fixer l'éclairage autrement dit les couleurs si vous touchez toujours la partie sensitive dont on a parlé qui est au dessus de la lampe Pour pouvoir activer bien évidemment les couleurs au lieu que ce soit tout simplement blanc il y a un bouton qui est en dessous c'est pas très pratique mais c'est fait comme ça malheureusement ça permet tout simplement de basculer en mode blanc ou en mode couleur donc comme vous remarquez c'est un petit bouton où il faut appuyer et comme vous pouvez remarquer également c'est une lampe qui est alimenté par un câble bien évidemment qui va vers un secteur électrique contrairement à une lampe que j'ai présenté auparavant et qui permet d'être rechargé ça reste un plus ou un moins tout dépend de votre envie et de vos goûts mais en tout cas c'est une lampe qui n'est pas très cher puisqu'elle est dans les environ de 50 dollars ou autrement dit dans les 40 euros donc ça reste une lampe à portée de main et qui est très très économique d'ailleurs puisqu'on parle toujours de LED donc ce qui n'est pas très expansif au niveau du courant électrique en tout cas j'espère que cette petite vidéo rapide de même pas 4 minutes vous a plu n'hésitez pas de mentionner votre avis au niveau des commentaires de vous abonner et de partager avec vos amis j'espère que ça va leur plaire également et si vous avez des suggestions ou autre chose toujours pouvez me joindre soit sur les réseaux sociaux ou toujours de poser vos questions dans les commentaires je vous mettrai bien évidemment le lien de la lampe de chez OK en description comme ça si vous êtes intéressé vous pouvez accéder pour pouvoir l'acheter ou pour pouvoir tout simplement la partager avec vos amis d'ici là je vous dis ciao merci